Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui j'aimerais vous indiquer vraiment l'importance de l'ancrage dans notre pratique énergétique. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet, c'est l'histoire d'une petite fleur qui voulait grandir à toute vitesse vers la lumière. J'aime bien les histoires parce que finalement c'est un peu des symboles de nous et cette petite fleur souhaitait monter au plus haut. Elle voyait la lumière merveilleuse du ciel, la beauté du ciel bleu, la beauté du soleil et elle s'est mise à dire, décider, je vais arriver le plus vite possible à la lumière la plus élevée à laquelle j'ai la possibilité d'accéder. Elle a poussé, poussé vers le haut, elle regardait vers le ciel, elle tirait de toutes ses forces, elle trouvait tout ce qu'elle pouvait dans les pratiques qui l'entourent, elle se nourrissait naturellement de tout ce à quoi elle avait accès. Et elle s'est mise à pousser la fleur vers le soleil, sa tige était toujours très mince, elle était jeune, ce n'était pas une grande plante puissante. Elle a poussé, poussé, poussé en oubliant de se stabiliser et en oubliant de s'enracider dans le sol pour peut-être former une base. Elle a poussé tellement haut qu'à la fin elle était immense, avec une fleur immense, très ouverte, elle avait tout compris de la réalité spirituelle, mais elle n'avait aucune racine. Et un jour, un jour d'orage, un grand vent est arrivé, elle a arraché, déraciné. Et elle ne s'en est même pas rendu compte. Elle a eu au début l'impression, dans ce tourbillant de vent, d'avancer encore plus vite et d'aller vraiment vers la lumière en fait, vers le soleil. Et elle avait la sensation qu'elle continuait de s'élever alors qu'elle était coupée du sol. Elle montait, elle continuait à monter vers le ciel, continuait à monter vers la lumière du soleil, puis le vent l'a envoyée dans un lac. Et là, c'est terminé son expérience spirituelle, sa recherche. Cette histoire, moi, me fait penser beaucoup à quelques erreurs que l'on fait quand on commence le Reiki en fait. Quand on pratique le Reiki, on a une volonté d'élévation. On a une volonté d'améliorer notre vie, bien sûr, je crois que c'est pour ça qu'on le fait. Finalement, on fait comme la petite fleur. On a très envie de fuir la réalité, fuir la matière, le monde matériel. On n'en peut plus en fait, assez souvent, de fuir le cadre, de ne pas se conformer à la réalité, pour à tout prix aller très très vite dans la dimension supérieure, la dimension lumineuse, qui finalement est un peu la dimension de la lumière que l'on recherche dans le Reiki. Et ça crée le même problème que la petite fleur. Ça crée qu'on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment est-ce que l'ancrage fait la différence. Et comment est-ce que justement, plus on sera ancré, enraciné dans le sol, et puis on pourra atteindre des cimes énergétiques de plus en plus élevées dans la pratique du Reiki. Alors, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une technique très concrète que vous pourrez appliquer et ajouter ou réactualiser à votre pratique énergétique, à votre pratique du Reiki si vous pratiquez le Reiki, ou alors tout simplement à vos autres pratiques, puisque c'est universel en fait, l'ancrage. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Je vais vous dire un peu comment est-ce que ça peut se concrétiser dans notre pratique à nous, dans le Reiki, dans la méditation que nous faisons, les méditations Reiki. Par exemple, les sons sacrés. Vous savez qu'au deuxième degré, dans notre école et dans d'autres écoles, on apprend la récitation de sons sacrés. C'est les kotodamas. C'est très 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 puissant. Ça fait un effet sur la conscience vraiment très fort. Et on voit assez souvent les élèves qui vont fermer les yeux, chanter les kotodamas, et en quelques minutes, ils vont être comme cette petite fleur. En fait, ils vont être envoûtés. Ils vont être aspirés. Ils ne vont pas avoir conscience de ce qui se passe. Ils vont être complètement inconscients. Et leur inconscient va les amener dans un état qu'on pourrait qualifier d'auto-hypnose. Mais cet état d'auto-hypnose ne nous permet pas de percevoir la réalité. Au contraire, il va brouiller la perception que nous avons de la réalité et nous faire vivre une expérience inconsciente, un autre type d'expérience. Or, la réalité spirituelle, la dimension énergétique supérieure, si on peut la nommer de cette manière-là, elle est totalement réelle, en fait. C'est une réalité, c'est un autre monde dans lequel on entre. C'est une nouvelle réalité. Si on veut y accéder, il faut y entrer consciemment, en fait. Il faut être là. Il faut être capable de la voir, de la vivre, de l'expérimenter pour vraiment se l'accaparer. Donc, être conscient et non pas être inconscient, être présent et non pas partir en volant, ce qui est finalement contre-intuitif, c'est ce qui va nous permettre de nous élever dans ces cimes-là. Dans la méditation avec les kotodamas, par exemple, il y en a d'autres types de méditation. Vous avez la méditation gachot, dans le reiki, les respirations. Il y a un moment donné où on se sent tellement bien, où on s'élève, on rentre dans une dimension subtile, énergétique, que vous connaissez a priori, qui va nous envoûter, justement, qui va nous endormir, au lieu de s'éveiller. Donc, voilà ce que l'on vient de présenter, finalement. Nous avons, dans notre image d'aujourd'hui, deux mondes. Nous avons le monde de la matière, le sol. Le monde concret, le monde de la réalité, comme on vient de le décrire. Celui que vous connaissez très bien, vous êtes devant vos vidéos en ce moment, vous regardez, vous avez du temps, vous êtes installés, etc. Tout ça, c'est un monde que vous connaissez, c'est le monde réel. Et puis, nous avons un monde supérieur, de l'énergie éthique. Et le symbole, c'est donc le ciel, de l'autre côté. Et ce qu'on vient de décrire comme exemple très, très clairement, c'est que pour pouvoir accéder à cette dimension supérieure, au ciel, pour pouvoir y rentrer, en fait, et vraiment la voir, et en bénéficier, bénéficier de cette énergie merveilleuse que l'on pratique dans le reiki ou dans d'autres approches, on a besoin d'être enraciné dans le sol, dans la matière, dans le concret. Le concret, c'est le cadre. Poser un cadre pour notre pratique, c'est ça qui va nous permettre de nous élever. Alors, le cadre, assez souvent, on a envie d'en sortir, je pense que c'est contraignant, on s'étouffe, on se sent enfermé. C'est pour ça qu'on commence à partir dans l'oubli, en fait, c'est normal, c'est naturel. Mais c'est intéressant déjà de comprendre que quand on connaît bien le cadre, on peut l'élargir. Et quand on fait une pratique de méditation, de spiritualité, commencer par être à l'aise avec le cadre, ça va nous permettre de l'augmenter, justement. Alors, ce cadre, c'est la vie quotidienne, c'est très simple, c'est faire ses courses, avoir un frigo à peu près rempli, être à jour avec ses comptes, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent ou peu, parce qu'on apprend à comprendre ce cadre, et c'est un point de repère. Et quand on va rentrer de la dimension matérielle à la dimension spirituelle, quand on va entrer dans la dimension ciel, on aura suffisamment de repères pour reconnaître et faire la différence entre la réalité énergétique, parce que c'est vraiment une réalité, l'énergie, c'est une chose vraie, et la dimension imaginaire, fictive, inconsciente, où finalement, nous tombons dans l'illusion, c'est pour nous permettre de canaliser vraiment des messages vrais, parce qu'on s'est habitué à être vraiment installés dans le cadre. Alors vous voyez que finalement, c'est un mariage entre terre et ciel, et faire le lien entre les deux, c'est le travail spirituel que nous avons tous à faire. Au Japon, il y a trois énergies, il y a dimension terrestre, matérielle, céleste, spirituelle, et la troisième énergie, c'est l'humain qui fait le mariage dans le cœur, entre ces deux dimensions. La dimension de la terre, c'est le symbole du carré, que vous connaissez peut-être, c'est le symbole du premier chakra. La dimension du ciel est symbolisée par un cercle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire dans le logo de l'école de Reiki. Si vous regardez le logo, vous le trouvez sous la chaîne. C'est un cercle et un carré qui sont mariés, équilibrés entre eux, avec une fleur à sept pétales qui s'éveille à l'intérieur. Maintenant, très concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique ? C'est très simple en fait, c'est juste de rester présent lors de nos méditations. Pour les kotodamas par exemple, rester présent à la sensation du corps. Ce qui va nous ancrer dans la réalité, en fait, c'est juste ce que l'on perçoit par nos cinq sens. La vue est un repère dans la réalité. La sensation du corps est aussi un repère. L'audition, nos cinq sens, que nous captons, les odeurs, le goût, ça nous permet de rester présent au réel. Donc quand vous faites vos méditations, et ça c'est vraiment très simple, en fait il suffit juste de ressentir le corps. Si vous sentez que vous partez, c'est-à-dire que vous quittez le réel, vous avez compris que le monde supérieur est aussi réel que le monde inférieur, donc on a besoin d'être présent pendant la méditation. Vous pouvez juste ouvrir les yeux, ce qui va vous aider à avoir une stimulation du monde réel avec un sens de plus, les yeux. Et à la base, tout simplement, juste rester présent au corps. Et rester présent au corps quand vous faites vos méditations, quand vous chantez des sons sacrés, quand vous inspirez l'énergie en Joshinko Kyuho pour notre technique de respiration, quand vous chantez les préceptes en japonais, quand vous pratiquez tout ce que vous faites, ressentez le corps. Gardez toujours un point de focalisation sur la sensation corporelle en fait. Et quand vous faites ça, vous savez qu'il y a des changements profonds. On commence un autotraitement, on n'est pas trop présent, et à un moment donné, on ressent ces choses, on ressent, on ressent, on ressent, et bien continuez à ressentir. Il va y avoir des fantasmes imaginaires qui arrivent à chaque étape, c'est normal. Il va y avoir des illusions qui vont se produire. Mais si vous êtes habitué à juste rester présent et à observer sans vous jeter sur l'un ou l'autre, sans être emporté par des fantasmes de plaisir, de l'imaginaire qui vous montre des belles images, ou par des frayeurs, mais juste être là, et bien vous vous élevez verticalement et vous prenez conscience de tous les étages. Et c'est là que peuvent descendre en fait des prises de conscience et qu'on bénéficie du meilleur de nos pratiques en fait. Parce que le monde réel n'est pas que matériel. Et quand on est habitué à être dans le monde réel, et bien on prend conscience de la réalité énergétique, la dimension spirituelle. Alors quelques éléments qui peuvent nous permettre de reprendre conscience de la réalité, et bien c'est de revenir à la nature. Revenir à la nature, c'est peut-être marcher pieds nus quand on peut, et mettre les pieds dans la terre, toucher un arbre quand on est dans un parc. Mais tout ça, on ne peut pas le faire tout le temps. Et vous savez, la spiritualité se vit ici et maintenant. À tout moment en fait, on n'est pas obligé forcément d'être dans un cadre particulier. Parce que la nature, c'est nous. Notre corps est issu de la nature. Notre corps est déjà régi par les lois naturelles que nous cherchons à atteindre. Donc juste prendre conscience du corps, si vous n'avez pas le temps de faire une pause dans un bois, on peut le faire tout le temps. En fait, un moment simple, un moment de la douche, c'est bête, mais à ce moment-là, il y a beaucoup de stimulation. Au lieu de monter dans sa tête, rentrer dans la dimension imaginaire, juste sentir. Quand on se brosse les dents aussi, c'est pareil. En fait, juste en se brossant les dents, vous comprenez tous les capteurs que nous stimulons à ce moment-là. Quand vous brossez les dents, vous n'êtes pas présent. Vous êtes dans l'imaginaire, en train d'imaginer ce que vous devez faire avant, après, faire un debriefing de votre journée, vous pensez à votre soirée, etc. Juste ressentez la brosse à dents. Quand vous buvez de l'eau, et ça, on peut le faire tout le temps, on boit un litre et demi d'eau par jour, en général, en tout cas, c'est ce qui est nécessaire. Ça fait donc à chaque instant ressentir plutôt que d'interpréter. Plutôt de se dire je fais un régime dans un objectif futur, donc on stimule l'imaginaire pour avoir des buts, juste sans aucun objectif, ressentir l'eau qui coule sur la langue, dans la bouche. Ressentir les vibrations. Si vous êtes dans le métro, un exemple typique, c'est un très bon endroit pour les parisiens. Évidemment, vous n'êtes pas tous à Paris, mais à Paris, souvent, on aurait tendance à vouloir fuir le cadre matériel parce qu'il y a une forme d'acconfort. On est tous d'accord là-dessus. Alors qu'en réalité, si vous prenez conscience de ce cadre autrement que par le filtre de l'imaginaire qui interprète, qui n'aime pas, qui aime, etc., mais juste par la conscience du corps, ressentir les vibrations dans le métro, laisser toutes les émotions s'échapper, que vous soyez de bonne ou de mauvaise humeur, mais juste être présent, ici et maintenant, à ce que vous ressentez. Si vous faites, alors vous voyez, je vous donne l'exemple, je suis en vidéo, il y a une vidéo, on est en train de faire une captation, donc je pourrais imaginer être dans le futur au résultat de cette vidéo. Et je peux aussi prendre conscience à chaque fois que je touche là mes jambes, prendre conscience de la chaise et rester ancré dans la réalité. C'est ce qui permet d'accueillir beaucoup plus que ce que nous amène l'imaginaire. Alors qu'en fait, quand on est vraiment juste ancré, ancré et enraciné, c'est sentir son corps, c'est avoir conscience du monde sans interprétation et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Donc, je voulais dire quelques mots sur l'ancrage. Je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On cherche tous à le faire. Vous avez peut-être d'ailleurs vos propres méthodes d'ancrage. Je serais ravi de les connaître. Si vous êtes au cas, juste de les mettre dans les commentaires, ça peut aussi ouvrir une discussion. Et ce sera aussi utile pour les gens qui suivent cette chaîne, qui cherchent toujours plus de voies pour consolider leurs acquis. N'hésitez pas donc à commenter et à me dire comment vous, vous vous ancrez. Je pose une petite question supplémentaire si vous êtes OK. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous ancrer ? Ça, moi, c'est quelque chose que j'aimerais aussi lire si vous êtes OK. Vous pouvez le partager avec nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Diffusez ce message si vous êtes d'accord avec vos proches. Vous pensez que ça peut leur servir. On se retrouve pour beaucoup d'autres vidéos puisque maintenant, vous avez compris, on a pris un nouveau rythme pour cette chaîne. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501